Quand Corne-Bidouille était petite Il était une fois une très belle princesse qui s'appelait Corne-Bidouille. Oui, oui, une princesse, comme on voit dans les contes, jolie, intelligente, et tout et tout. Et ses parents, le roi et la reine, l'a adorée. Il lui faisait des mimi-bidouilles, des calino-bidouilles, des chatouillots-bidouilles. Il lui bidouillait des mots d'amour. Ma colomba dorée, mon sucre d'orge, mon trésor des îles. Oh oui, quel merveilleux enfant ! Les oiseaux se posaient sur ses épaules, les écureuils mangeaient dans sa main, les lapins lui demandaient toujours un petit câlin. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais... C'était compté sans cracra-bidouille. Cette vieille et très méchante femme était la tata de Corne-Bidouille. Elle détestait tout le monde, et tout le monde la détestait. En plus, c'était une sorcière redoutable qui rêvait de transmettre ses pouvoirs maléfiques à quelqu'un de la famille. Cette adorable Corne-Bidouille tombait à point. « Miaf, miaf, miaf ! » récanait-elle en écrivant quelques mots sur un papier. « Ange tué, ma petite chérie, sorcière, tu deviendras comme moi ! » Et elle envoya son sinistre volatil porter une lettre à Corne-Bidouille. Quand l'oiseau frappa à la fenêtre, la jeune princesse se précipita. « Oh, bonjour ! C'est gentil de m'apporter du courrier ! » « Voyons ! » fit-elle en dépliant joyeusement le petit papier. « Qui m'écrit de si bon matin ? » « Ma chérie adorée, j'entends beaucoup parler de toi au château, et je ne t'ai toujours pas rencontrée. Aussi, trésor de mes vieux jours, je t'invite à venir manger chez moi, afin que nous fassions mieux connaissance. À très bientôt, ta bonne tante, Cracra. » « Papa, maman ! » s'enchanta Corne-Bidouille en courant vers ses parents. « C'est ma tante, Cracra ! Elle m'invite à manger ! » « Euh, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » répondit le roi quelque peu inquiet. « Oh, s'il vous plaît ! » insista Corne-Bidouille. « C'est ma tante tout de même ! » « C'est qu'elle est un peu spéciale ! » ajouta la reine, quelque peu affolée. « S'il vous plaît ! » supplia-t-elle. « Et pas vraiment commode ! » « Et même franchement, pas du tout ! » renchérirent d'un même cœur les parents. Mais elle insista tant et tant. « S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! » qu'elle fit dire « Oui ! » à ses parents. « Et surtout ! » insistèrent le roi et la reine. « Ne la contrarie pas ! Sois absolument gentille ! » car elle est très susceptible. Mais déjà, Corne-Bidouille sautillait comme un pinson dans les escaliers du donjon. Elle arriva enfin devant une étrange porte sombre. « Tante Cracra, c'est moi, Corne-Bidouille ! » « Tire la chaudrinette et la soupinette, ma chérie ! » répondit suavement la sorcière dans sa cuisine. La porte s'ouvrit dans un lugubre jeunissement. « Mon trésor, mon amour ! » gloussa fiéleusement sa tante. « Comme je suis heureuse que tu sois là ! J'avais tellement hâte de te rencontrer ! Mais assieds-toi, mon bébé ! Je t'ai préparé une bonne petite soupe à ma façon ! » « Oh mince ! » pensa Corne-Bidouille. « Et moi qui n'aime pas la soupe ! » Mais elle se souvint des recommandations de ses parents et n'en fit rien paraître. Quand Cracra-Bidouille ouvrit la soupière, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce. Et toutes les mouches et les araignées tombèrent d'un seul coup sur la table. « Tata Cracra ! » soupira Corne-Bidouille, dégoûtée. « Je n'ai vraiment pas très faim ! » « Tara Tata ! » répondit fermement la sorcière. « On ne refuse pas la bonne soupe de sa Cracra, chérie ! » « Attends, je vais t'aider ! » « Trois cuillérées, juste pour goûter ! » « Une cuillérée pour... » « Maman ! » répondit timidement Corne-Bidouille. « Oups ! » fit-elle en avalant. « Très bien, ma bichette adorée ! » « Une deuxième pour... » « Papa ! » soupira la princesse, dont l'estomac se soulevait de tracas. « Et la troisième... » « Pour... pour toi ! » « Tata Cracra ! » balbutia Corne-Bidouille, toute chamboulée. « Parfait ! » jubila sournoisement Cracra-Bidouille. La tête de la petite princesse retomba lourdement sur la table. Corne-Bidouille s'était évanouie. Aussitôt, la terrible sorcière s'écria « Au secours ! À l'aide ! La princesse est malade ! » Et le lugubre éco de sa voix se répandit comme une traînée de poudre dans tous les couloirs du château. Mais dès qu'elle entendit les premiers pas dans les escaliers, Cracra-Bidouille se transforma en une énorme chauve-souris et s'envola par la fenêtre en ricanant méchamment. Le roi et la reine se précipitèrent dans le donjon de la maudite mégère. « Ma rose parfumée ! » susurra son père. « Mon sucre d'orge ! » supplia sa mère. « Oh, s'il te plaît, notre amour, réveille-toi ! » Mais Corne-Bidouille ne bougeait plus. Ils firent porter la princesse toute pâle dans leur chambre et veillèrent sur elle jour et nuit. On fit venir les plus grands médecins du pays, incapables de se prononcer sur le mal qu'il a rongé. La peste peut-être ? Une indigestion ? Le Corona-Bidouille ? On remarqua aussi qu'un vilain poil lui avait poussé sur le menton. On le coupa, mais celui-ci repoussa aussitôt, plus ferme et plus drue. Elle dormit ainsi trois jours et trois nuits. Et au matin du quatrième jour, elle ouvrit enfin les yeux et s'écria. « Nom d'un prout de chameau ! Ça pue les toilettes dans ce château ! » « Ma chérie ! » se précipita sa mère. « Te voilà enfin réveillée ! » « Cornepistrouniette ! Laisse-moi passer, face de cabinet ! » tempêta Cornepidouille. « Amour de ma vie ! » se réjouit son père. « Te voilà enfin guéri ! » « Dégage de là, fesse de cancrelat ! » rugit encore la princesse. Le roi et la reine se regardèrent, consternés. Un mauvais réveil sans doute. Elle doit être encore cracra bidouillée du cervelet. Ça va sûrement s'arrêter. « Tête de ver de terre ! » « Route de dromadaire ! » « Face de camembert ! » Mais déjà, Cornepidouille se ruait dans les couloirs du château, claquant les portes et insultant toutes celles et tous ceux qu'elle rencontrait. La délicieuse princesse s'était transformée en une horrible petite sorcière. Et plus le temps s'écoulait, plus ça empirait. Tout le monde la fuyait. Ses parents désespéraient. Les princes se décharmaient. Le royaume s'attristait. Les années passèrent encore. Victime du maléfice de sa tante cracra, Cornepidouille n'avait plus qu'une seule passion. Préparer des souples épouvantables qui lui donnaient des pouvoirs magiques. Elle s'enfermait dans sa chambre et faisait cuire dans son chaudron tout ce qui lui tombait sous la main. Un peu de morphe de crapaud et du pipi de mulot, trois poils de souris, un slip de pipi au lit. Ainsi, elle pouvait devenir toute petite comme une souris et se cacher dans la cuvée des toilettes. Coucou ! Ou devenir très grande et monter jusqu'à la fenêtre de la chambre de ses parents. Coucou ! Mais un jour qu'elle était en pleine tambouille, un sombre corbeau qui tenait un journal dans son bec le déposa sur sa fenêtre. Ah, voyons les nouvelles du monde ! se réjouit Cornepidouille. Et là, ce qu'elle eut lui fit dresser les cheveux sur la tête. Inquiétude dans le monde entier, de plus en plus d'enfants refusent de manger leur soupe. Comment ? Cornepidouille faillit s'étrangler. Cornepistrouniette ! Ah les scélérats ! Ah les petits morveux ! Oser ne pas manger sa soupe ! C'est une honte, un scandale ! Mais ils vont voir à qui ils ont affaire ces tronches de facochère ! Croyez-moi mes mignons, vous allez l'avaler votre bouillon ! Aussitôt, elle empoigna son chaudron, enfourcha son balai et partit comme une furie à travers le monde. Et c'est à partir de ce jour que Cornepidouille devint la terreur de tous les enfants qui ne voulaient pas manger leur soupe. Dès que les parents prononçaient son nom, tous avalaient leur potage d'un coup. Certains même, complètement affolés, avalaient leur cuillère. Enfin tous ! Pas tout à fait ! Car il y avait quelque part dans une maison un petit garçon qui, même en entendant le nom de Cornepidouille, ne voulait toujours pas manger son potage. Mais enfin, Pierre, mange ta soupe ! Non, je veux pas ! Ça, c'est ce qu'on va voir ! Tête d'entonnoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada